Salut les champions, ici c'est Captain Virtuality. J'espère que vous allez bien, période difficile en confinement. J'espère que vous et vos proches se portent bien. J'en profite pour faire des tutos en studio pendant cette période et je souhaite vous proposer un tutoriel complet sur l'utilisation de GoPro Player pour comment transférer les vidéos de la GoPro Max sur votre ordinateur. Ensuite on verra l'interface de GoPro Player, comment manipuler la vidéo, comment également l'exporter en format 360 et ensuite on aura une grosse partie sur ce qu'on appelle le recadrage, c'est-à-dire mettre des points clés pour pouvoir créer une vidéo en changeant les points de vue. Si une section en particulier vous intéresse, je vous indique dans la description tout le détail du sommaire si vous voulez aller sur une section en particulier de cette vidéo. Les vidéos présentées ont été capturées avec la GoPro Max. D'une vidéo que j'ai tournée au ski juste avant le confinement. Alors moi ça me fait du bien au moral de revoir ces images, j'espère qu'elles vont vous plaire également. Pour télécharger GoPro Player, vous devez vous rendre sur la page internet gopro.com. Dans la section applications, si vous descendez, vous allez trouver les applications ordinateurs et voici GoPro Player. A droite on voit GoPro Max Exporter qui est disponible pour PC, j'en parlerai en fin de vidéo. Cliquez sur GoPro Player et vous allez pouvoir télécharger ce logiciel qui va vous servir à décoder et éditer les vidéos de la GoPro Max. Tout en bas, pour information, les plugins GoPro pour Premiere et After Effects qui vont servir également à faire du recadrage. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Commençons par transférer les fichiers vidéo de la GoPro Max vers l'ordinateur. Pour ça, deux solutions. Soit vous utilisez le câble fourni avec la GoPro Max pour connecter en filaire la caméra à l'ordinateur. Soit ce que je fais moi habituellement, c'est que je vais récupérer la carte micro SD de la GoPro Max, l'insérer dans un adaptateur et pouvoir connecter ça à l'ordinateur. Quand vous ouvrez la carte micro SD, vous obtenez des fichiers ici sur GoPro. Donc les fichiers MP4 sont les fichiers capturés en mode GoPro, donc non 360. Les fichiers 360, les voici. On va prendre celui-là du 28 février à 14h, un fichier GS010456.360. Donc les fichiers capturés en mode 360, on va avoir une extension .360. Sous le même numéro, on va avoir deux autres fichiers, un qui va s'appeler LRV et l'autre TXM. Alors ces deux fichiers sont utilisés pour la visualisation des images dans l'application GoPro ou sur l'écran de la GoPro Max. Donc ces fichiers ne sont pas nécessaires quand vous importez les fichiers sur votre ordinateur. Vous avez besoin uniquement du fichier .360. Mais je vous conseille quand même de prendre la totalité des fichiers, puisque si jamais vous souhaitez remettre les fichiers sur votre application, vous devez retransférer les fichiers sur la carte micro SD. Vous sélectionnez le fichier, vous mettez ça dans un dossier. Voilà, j'avais déjà préparé d'autres vidéos, donc il y a uniquement le .360. Voici, ils sont tous copiés. Il suffit de cliquer sur le .360 et automatiquement, ça ouvre GoPro Player que vous avez téléchargé sur votre ordinateur. Dans la fenêtre GoPro Player, donc ici avec la souris, on va pouvoir naviguer dans l'image en faisant des glissées comme ça. Et ici, il y a le bouton Play qui va nous permettre de lancer la vidéo. Voilà, ça rappelle des souvenirs, le ski avec un temps sympathique et de la neige. Donc, je peux regarder de partout, c'est sur la station du col de porte. Donc ici, ce qu'on appelle la timeline, donc je peux aller ici au début, vous voyez, ça fait une vidéo 30 secondes, au début à la fin, le bouton Lecture, le son de la vidéo, ici sur la droite, un bouton Zoom. Donc, s'il est activé comme ça, je vais pouvoir zoomer et revenir dans l'image. Ici, un bouton Rotation, il est très important, il va vous permettre d'ajuster l'horizon de la vidéo. Voici, et ici, ça recentre la vidéo sur la première capture qui est faite par la caméra. En bas, ici, des boutons pour pouvoir couper la vidéo. Ici, le bouton Recadrage, hyper important. Donc, quand on clique dessus, on arrive sur une autre fenêtre et je vais expliquer ça plus tard. C'est tout ce qui est fonctionnalités de recadrage. Si je reviens avec la petite flèche ici, on revient sur la première fenêtre. La capture photo permet de capturer une photo, mais attention, ici, on va capturer une photo 360. Ce qui va être super intéressant, puisqu'on peut capturer une photo 360 comme ça dans l'image et cette photo 360, on va pouvoir après la poster par exemple sur Facebook qui accepte le format 360. On clique ici, et là, on va avoir une fenêtre, il suffit de fermer la fenêtre, donc ça propose photo col de porte, j'enregistre et si je vais dans mon navigateur, je vois ici la photo col de porte qui est en format 360 degrés. Sur cette première fenêtre, vous allez pouvoir couper la vidéo 360, donc ici avec les petits ciseaux, vous placez, si vous ne voulez pas la totalité de la vidéo, je reclique ici sur les ciseaux et j'allonge pour pouvoir sélectionner, je reclique sur les ciseaux, on clique ici sur la petite flèche. Il y a deux solutions, soit exporter un document rogné, c'est-à-dire qu'il va l'exporter en format 360 degrés, ou sinon, on va créer un nouveau document rogné. Là, on a un nouveau document, alors, rogné format 360. Format 360, alors, si j'affiche l'extension, on voit bien que c'est un point 360 également. Cette vidéo de 31 secondes, à ce niveau-là, je peux décider de l'exporter. Fichier, exporter. Et je vais avoir des paramètres d'exportation. Ici, on voit que la résolution est en 5,6K, en projection équirectangulaire. Le codex est du ProRes 422. Si je clique sur Options avancées, je vais avoir une résolution 5,6K. Je peux également avoir une résolution en 4K. Et ici, j'ai les codecs disponibles. Donc, le codec ProRes, c'est le codec qui permet de garder maximum de qualité sur votre vidéo. Le seul défaut du ProRes, c'est la taille du fichier qui va être très important. Sinon, je vous conseille d'aller sur le codec H.264. Donc, la vitesse d'exportation est plus lente, mais la taille des fichiers sera plus réduite. On clique sur Suivant. On choisit à l'endroit qu'on souhaite déposer cette vidéo. Et l'exportation est en cours. L'exportation est terminée. Donc, le logiciel GoPro Player a décodé le format 360 pour le transformer en fichier ici .move puisque c'est un codec ProRes en codec H.264. Ce sera un fichier .mp4. Si on l'ouvre, c'est un format équirectangulaire qui va pouvoir être exploité dans des logiciels de montage qui acceptent le format 360 comme Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro. Je vais vous montrer maintenant la fonction la plus intéressante de GoPro Player. d'ailleurs, c'est la fonction de recadrage. Pour ça, je vous ai sélectionné une vidéo qui m'amuse bien. J'ai placé en fait la caméra au sol. On voit ici. Et ensuite, je suis remonté à pied dans la poudreuse. Ça m'a pris deux plombes pour faire le tout petit bout ici de neige. Je galère un peu pour remonter. Et là, je vais ajuster l'horizon. Voilà, tout ça pour remonter et faire ce petit champ de poudreuse en passant devant la caméra comme si quelqu'un me filmait en mouvement. Pour passer en mode recadrage, il faut cliquer sur ce bouton. Je passe ici en mode recadrage. En mode recadrage, je vais avoir les ciseaux pour pouvoir couper la vidéo au début à la fin. Ici, on en parlera, c'est la possibilité de mettre un temps arrêté, de faire une pause dans la vidéo. Et le dernier, c'est de capturer une photo. Alors, en mode recadrage, la photo ne va pas être en mode 360, mais va être en mode classique. Je clique sur la photo. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut ajuster et prendre une photo où on le souhaite. Et là, ça sera une photo classique. Je la sauvegarde. Fabien. Photo. J'enregistre. Si je vais voir ici, Fabien Photo. Là, on a bien une photo classique et pas une photo 360. Le côté rigolo du recadrage, c'est qu'on va pouvoir choisir les angles de vue. Et par exemple ici, le but, c'est de me suivre, de suivre le sujet dans le mouvement. Donc, je vais... Ici, je suis pas mal. Donc, j'ajuste avec la souris la vidéo. La rotation aussi pour ajuster l'horizon. Là. Et pour ajouter un point clé, c'est-à-dire pour figer l'image telle que je l'ai définie ici, on clique sur le petit losange bleu. C'est enregistré. Et je vais aller un peu plus loin. Ici. Donc là, je suis bien. Par contre, l'horizon est pas du tout bon. Je l'ajuste ici en cliquant sur la petite sphère. Je me remets bien ici. Et je valide mon point clé. Donc, si je joue la vidéo, hop là, on peut me suivre dans le mouvement. Donc, ce qui donne l'impression que quelqu'un suit alors que finalement, il n'y a personne derrière la caméra. Donc, si je veux sélectionner ensuite qu'une partie de la vidéo, je clique sur les petits ciseaux. Je valide ici. J'attends là comme si je partais ici. À droite, on peut sélectionner le format d'exportation. Donc, 16 neuvième dans ce cas. Format smartphone, 4 tiers, 3 quarts et 1 pour 1 carré type Instagram. On revient sur le format 16 neuvième. On n'a plus qu'à cliquer sur exporter. Là, on a une résolution proposée en 1080 en codec H.264. On va sur les options avancées. Donc, codec H.264 ici. On peut choisir aussi le codec ProRes. Ça va être une exportation en point move. Et sinon, un codec HEVC H.265. Je trouve que la vitesse d'exportation est très lente. Moi, je vous conseille de rester sur le codec H.264. Ce qui est sympa sur la nouvelle version GoPro Player qu'ils ont mis en place, c'est la possibilité d'exporter en 4K. Ici, vous cliquez sur 4K et vous voyez, vous avez une image en 3840 par 2160. Ça, c'est sympa. C'est une nouvelle fonctionnalité disponible. Une fois que vous avez, je vais sélectionner 1080. Vous l'appelez alors, ce qui... Fabien. Et vous l'enregistrez et vous avoir l'exportation de cette petite partie que l'on a sélectionnée. Donc là, il est en point MP4. Et je vais regarder ce que ça donne. Hop là ! On suit le mouvement. Vous savez maintenant comment placer les points clés pour recadrer. Allons maintenant un peu plus loin. Je vais vous parler des transitions, des effets, par exemple, petite planète. Et on terminera avec une option qui s'appelle l'optimisation du support. Dans cette vidéo, je porte la caméra comme ça dans la main. Comme ceci. Voici ce qui est quand même mieux. Puisque si on déporte la caméra par rapport à soi, on a un meilleur angle de vue. Et on peut orienter comme on le souhaite pour se regarder ou regarder, par exemple, devant. Donc, c'est mieux que de poser la caméra et remonter à pied à chaque fois. Voilà la vidéo. Je porte la caméra dans la main droite, ici. Et j'ai déjà préparé en fait plusieurs points clés pour pouvoir suivre le mouvement et la scène. Voici les différents points clés. Comment modifier ou supprimer les points clés. Alors, les points clés. Quand on va dessus, on voit apparaître un petit stylo. Ce qui permet de modifier le point clé. Et je clique sur valider. Quand je sélectionne le point clé. Il y a une petite poubelle qui apparaît en rouge. Donc, si je clique sur la poubelle. Dans ce cas là, je supprime le point clé en question. Donc là, le point clé n'est plus présent. Et je peux en mettre un autre. En validant. Et là, le point clé est bien à sa place. Et là, je vais passer devant. Pour filmer non plus moi, mais devant. En face des arbres. Dans ces mouvements de caméra, GoPro Player vous propose différentes transitions. Ces transitions, vous les voyez apparaître en haut, ici. Quand je suis ici, entre deux points clés. Vous voyez un petit icône au-dessus. Quand vous cliquez dessus. Vous avez la zone sélectionnée de transition. Et vous avez différentes transitions. Une linéaire. Entrée douce. Sortie douce. Transition douce double. Et transition sèche. Donc, il y a différentes transitions. Ici, par exemple, je vais choisir une entrée douce. Et la transition va être plus douce et plus accélérée à la fin. Et ça, c'est vrai pour toutes les zones. Donc, les zones pointillées bleues. Qui vont être les transitions entre les scènes. Par exemple, ici. Je peux également modifier la transition. Si je ne souhaite pas de transition du tout. Je vais cliquer sur transition sèche. Et on va passer d'une vue à une autre sans transition. Un autre point que je souhaitais vous montrer. C'est l'arrêt sur image. Donc là, j'en ai ajouté un. Ici. En cliquant sur le petit chronomètre. mode temps arrêté. Donc, si je le sélectionne. Ici. Ça permet de rajouter un arrêt sur image pendant la vidéo. L'arrêt sur image ici est de 2 secondes. Mais je peux l'agrandir. Et il n'y a pas de limite. C'est minimum une seconde. Par exemple, je vais le mettre à 3 secondes. Je peux le supprimer ici. Avec la poubelle. Et ici donc. Je clique sur le petit chronomètre. Je clique dessus. Automatiquement. Par défaut. C'est 3 secondes. Et je peux l'ajuster. Comme je le souhaite. Ici. Dans la timeline. Je clique sur le chronomètre ici. Pour valider. Et on voit que la partie bleue. Va être un arrêt sur image. Donc il y a toujours une transition. Qui se passe. Et on va continuer le mouvement. Et j'ai terminé par un effet petite planète. Donc comment réaliser cet effet petite planète. Ici je vais sélectionner. Supprimer le point clé. Pour vous montrer. Donc je me mets à cet endroit là. Et là je vais déplacer. Et avec la molette de la souris. Je vais faire un zoom arrière. Je déplace de nouveau. Avec la souris. Et là je suis en maximum de zoom. Je me mets bien. En centré. Et je valide le point clé. Et on va voir une transition. Ici. Entre. L'effet classique. Et l'effet petite planète. Quand vous êtes content. De votre vidéo. Bien sûr. Vous coupez. Ici la zone. Au début. Et à la fin. Ce que j'ai fait ici. Sur la zone. Qui m'intéresse. Avec les ciseaux. On choisit le format d'exportation. Et on clique sur. Exporter. Options avancées. En 1080 ou 4K. H.264. Ou ProRes. Suivant le rendu final. Que vous souhaitez. Vous cliquez sur suivant. Et vous avez. L'exportation. De votre vidéo. L'optimisation du support. c'est quand vous avez votre gopro proche comme ça d'un support comme ici un casque et le fait qu'elle soit proche du support les deux flux vidéo ici qui vont être assemblées va créer un problème ici de raccord entre les deux images donc plus la caméra est proche d'un support plus vous avez des chances d'avoir un problème d'alignement des deux flux vidéo et c'est pour ça qu'ils ont créé cette option optimisation du support c'est pour améliorer la jonction quand vous avez une caméra qui est proche de votre support mon conseil ça serait de déporter la caméra un peu plus haute pour être plus loin du support vous allez voir moi je suis un peu trop proche du casque et on voit un problème d'alignement en effet du support on voit ici un problème d'alignement le casque est coupé notamment un peu plus sur le côté gauche et quand donc là bon j'ai un peu accentué parce que j'ai vraiment pris l'image du dessus normalement on regarde plutôt devant ou derrière là c'est pour l'exemple sur l'optimisation du support et on va voir en effet que il ya un petit problème d'alignement en fait quand vous exportez ici allez dans les options avancées vous pouvez ici optimiser le support donc ajuster la ligne d'assemblage dans vos images cela peut améliorer votre vidéo quand vous l'activez vous avez une amélioration de cette zone de raccord deux exemples ici sur la gauche la vidéo exportée sans optimisation du support et sur la droite la vidéo importée avec l'optimisation du support alors là c'est vrai que la caméra est tellement proche du support que on a du mal à récupérer totalement par contre on regarde que sur le côté droit ici ici par rapport à ici on voit ici qu'un meilleur alignement par contre sur le côté gauche mon côté gauche on voit toujours quand même une coupure assez nette je vous conseille d'activer cette option si vous avez votre caméra qui est proche d'un casque si elle est déportée sur une canne normalement c'est pas nécessaire si vous êtes utilisateur de windows pc il existe gopro max exporter qui va servir à décoder le format point 360 en format 360 équirectangulaire voici l'interface donc c'est assez simple il suffit de prendre les fichiers que vous avez transféré de la carte micro sd sur votre ordinateur ensuite les déposer dans la fenêtre et ils vont pouvoir être exportés en format 360 vous avez un codec cinéforme qui est l'équivalent donc du prorez avec une exportation en 5,6 cas en revanche pour les autres codecs vous allez être limité en 4 cas donc uniquement le codec cinéforme pour une exportation en 5,6 cas ensuite vous devez utiliser un logiciel de montage pour pouvoir utiliser le format 360 pas de fonctionnalité de recadrage c'est uniquement disponible sur le logiciel gopro player comme je voulais montrer qui sera je pense bientôt disponible sur pc j'ai fait une vidéo je vous mets un lien en haut où je vous montre comment utiliser le format 360 dans insta 360 studio qui va vous permettre de recadrer comme dans gopro player vous savez tout sur l'utilisation de gopro player j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si c'est le cas moi ça m'a bien amusé m'a permis de m'évader de nouveau avec ces images de ski si vous souhaitez en savoir plus sur les caméras 360 degrés je vous invite à télécharger mon guide 2020 où je fournis un descriptif détaillé des meilleures caméras du marché et un comparatif n'hésitez pas c'est gratuit vous pouvez le télécharger avec le lien fourni dans la description il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bonne production en 360 degrés prenez soin de vous et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo ciao à tous